et salut les frageurs les frageuses j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce huitième épisode d'hebdo csgo alors tout d'abord je tiens juste à m'excuser encore une fois du manque d'épisode de la semaine dernière je me suis rendu compte qu'après 12 heures de casse de epicenter c'était compliqué de faire quelque chose d'à la fois dynamique et intéressant et qui de manière générale me plaisent du coup j'ai préféré repousser d'une semaine mais du coup vous avez un épisode un petit peu plus long puisque je couvre deux semaines d'actualité et croyez moi des choses il s'en est passé beaucoup du coup on va avoir de quoi parler on se lance ça tout de suite vous avez l'habitude on va commencer par parler des tournois qui ont eu lieu les deux dernières semaines et le plus gros d'entre eux l'épicenter a vu sa finale se disputait hier et dignitas remportait le titre face à virtus pro à moscou les danois ont donc battu successivement navi en demi finale puis virtus pro en finale afin de s'actroyer un titre très convoité il confirme leur bonne progression de ces derniers mois avec notamment un magis boy qui explose de jour en jour au niveau de la scène internationale et surtout et bien il s'affirme comme l'une des équipes à suivre lors de cette fin de saison 2016 et début 2017 niveau performance un petit peu plus général écoutez on ressort avec peu de certitude puisque quasiment tout le monde a battu tout le monde à noter qu'on a joué le nombre maximum de map possible sur l'ensemble du tournoi ce qui à mon avis n'est jamais arrivé dans l'histoire de counter strike quoi qu'il en soit les danois qui font une belle perf les polonais de virtus pro qui continue sur leur progression et navi sk bien qui chute peut-être une marche avant ce qu'on avait prévu pour un petit mot quand même pour les francophones de chez g2 qui se sont arrêtés en quart de finale face à sk gaming ce qu'on peut pas vraiment leur reprocher les brésiliens étant toujours considérés comme l'une des meilleures équipes au monde rappelons le ils ont gagné les deux derniers majors on passe ensuite à la qualification pour la dreamac winter qui est réellie en novembre en suède et ce sont gambit et flip side qui s'extirpe de leurs qualifications online on avait quelques équipes du sud top françaises engagé dans ses qualifiers sur internet malheureusement ldlc qui s'arrête aux portes de la qualification fermée tandis que millenium et red instant se sont fait sortir dès le premier tour donc une performance pas franchement joueuse pour les équipes françaises niveau qualification online on a également eu droit aux qualifiers pour le minor européen qui se tiendra début novembre et organisé par la pgl et ce sont quatre équipes qui se sont sortis de ces phases qualificatives nc sports epsilon alternate attacks et ldlc je vais parler très rapidement des allemands d'alternet attacks puisqu'ils se sont qualifiés notamment grâce à une petite polémique concernant un tour qu'ils avaient normalement perdu en fait ce qu'il faut savoir pour tous les qualifiers online et d'ailleurs pour un grand nombre de tournois l'anne il faut impérativement que les joueurs record ce qu'on appelle in eyes la partie c'est à dire selon le point de vue du joueur et il se trouve que l'une des équipes qui ont affronté alternate attacks et contre laquelle ils ont perdu et bien un de leurs joueurs a eu un petit problème pendant son enregistrement il lui manquait 25 secondes en plein milieu du match et du coup et bien alternate attacks a joué du règlement pour passer ils seront donc très attendus au tournant en revanche très beau parcours pour ldlc qui ont sorti la nouvelle équipe millenium emmené par maniac ouais parce que l'avantage de faire les compétitions avant la partie transfert c'est que vous avez des méga spoils mais bon c'est la vie qu'est ce que vous voulez que je vous dise puis l'équipe polonaise de king win dont je vous mets les détails de la confrontation juste au dessus pour accéder à ce mineur européen et c'est une très bonne nouvelle pour le subtop français c'est enfin l'occasion pour ldlc de confirmer tous les espoirs que fondent la scène française dans cette équipe emmenée par l'ancienne légende de source existence enfin pour terminer deux informations un petit peu plus général pas de résultats spécifiques à vous montrer du coup vous voyez ma tronche en grand écran première nouvelle on connaît les qualifiés pour les finales de la saison 4 de l'esl pro league c'est après deux mois et demi de bataille acharnée en online que 14 équipes se retrouveront à sao polo pour se disputer 600 des 750 mille dollars mis en jeu par l'esl côté équipe française envios est qualifié sur le fil lors de la dernière journée malheureusement ça n'a pas été le cas pour g2 qui est resté sur la touche mais depuis quelques jours beaucoup de sources concordantes affirme que fnatic ne pourra malheureusement pas se rendre au brésil et g2 ayant terminé à la dernière place non qualificative pourrait dans ce cas être repêché pour éventuellement rééditer son exploit de la saison 3 c'est à dire atteindre la finale enfin promise à les dernières nouvelles après on passe au transfert mais en france cette semaine vous n'êtes pas sans le savoir se déroule la pari games week et aura lieu pendant ce salon le swc et finalement ce ne sont pas trois mais bien quatre équipes françaises qui vont être engagées dans cette compétition dans un premier temps ldlc qui dans sa poule aura affronté notamment bravado et héroïque et oui que l'un des gros morceaux de ce tournoi raid instinct pas vraiment en reste qui se retrouve dans la même poule que space soldiers notamment et high game une équipe finlandaise qui online en ce moment montre vraiment de belles performances et enfin millenium qui se retrouve peut-être dans la poule la plus compliquée du tournoi ils ont remplacé au pied levé tengry qui a dû se désister et se retrouver avec luminosity gaming kiki sport et oui god game slash platinum non mais vous en faites pas ça aussi on le verra dans la partie juste après c'est promis voilà pour les compétitions j'aurais pu parler de plein d'autres choses parce que figurez vous que les events online en ce moment sur csgo eh bien ça explose et c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre scène ceci dit il est l'heure de passer au mercato et le marché des transferts ces deux dernières semaines il a été pas mal agité on va commencer tout de suite avec la première info Zeus et hobbits rejoignent gambit gaming l'ancien leader emblématique de chez navi qui rebondit assez rapidement après son emplacement par simple et qui retrouve une équipe déjà qualifié au prochain major puisqu'ils sont arrivés en huitième de finale à l'esl1 de new york et qui vient en plus d'obtenir son ticket pour la dreamac winter deux occasions rêvées pour Zeus de continuer à écrire sa légende deuxième très grosse information qui nous vient du danemark et carlygan n'est plus dans l'équipe astralis il remplace le joueur français que vous connaissez probablement kyoshima chez face clan face qui se cherchait un leader depuis un certain temps et qui peut-être à trouver une solution et carlygan côté astralis pour l'instant remplacement temporaire a été mis en place avec notan wendigle un très jeune joueur de 16 ans l'équipe et notamment device ont cependant bien précisé que c'était un remplacement temporaire et plusieurs sources crédibles affirment qu'à priori ce serait glaive qui prendrait la place de carlygan enfin on reste sur la scène européenne puisque je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure maniak et hs ont quitté la line up rogue pour voir arriver bubble et victor les deux joueurs bulgares qui se retrouvent une fois de plus dans la même équipe après l'aventure mortal kombat qui s'était terminé de manière un petit peu surprenante et qui auront hâte de montrer qu'ils sont toujours capables de performer sur la scène européenne côté maniaque du coup pour l'instant on a construit une line up chez millenium à voir si la line up sera vraiment officialiser réponse a priori après le swc on a également une nouvelle qui nous vient d'outre atlantique puisque peacemaker le coach de team liquid a été écarté malgré une défaite en finale au dernier major et un top 3 4 à l'esl1 new york la structure a évoqué des différences d'appréciation dans l'application des principes fondamentaux de management d'une équipe csgo et est donc à la recherche d'un nouveau coach et enfin dernière nouvelle française puisque platinium a recruté la line up we got game après de belles performances notamment d'amanec et de de vodouwek à la qualification pour le swc l'équipe a décidé de conserver ses deux joueurs ce qui implique ken pk a laissé sa place et est passé coach pour cette équipe de son côté platinium qui avait recruté les ex-osomniac en septembre sans succès malheureusement et bien chercher à se relancer en cette fin de saison 2016 et le recrute ainsi une équipe à la fois expérimenté avec des joueurs comme rumbeng et comme charod et également de nouvelles têtes avec amanec devodouwek et agi les joueurs ont cependant précisé que pour l'instant c'était un test et que une décision finale serait prise après le swc à voir comment se déroulera cette compétition pour cette équipe et voilà c'est terminé pour ce mercato vous l'avez constaté assez agité on va pouvoir passer à mon top 3 de la semaine et je vous préviens il est 100% moscovite l'epicenter ayant été témoin d'affrontements dantesque est vraiment très serré et bien je ne pouvais pas ne pas parler de ces trois joueurs on va commencer tout de suite par le premier si je vous dis 19 ans et danemark vous avez intérêt à me répondre config si vous me répondez autre chose c'est que vous n'avez pas regardé le tournoi la semaine dernière ce joueur a été un véritable moteur pour son équipe cette semaine en enchaînant les clutchs cruciaux et les quad kills impressionnant il a d'ailleurs été nommé mvp du tournoi par hltv et je vous laisse en compagnie d'une de ses actions c'est ce qu'il y a de ses actions c'est ce qu'il y a de ses actions c'est ce qu'il y a de ses actions c'est 1v3 as well really doesn't bode well c'est almost like just back off and try and save something from this round carry it over into the next one because you really aren't gonna be able to get in here and get the defuse almost almost catching convict waiting there i guess if they were all charging out he's really trying to sneak past them right here is there enough time oh they spot him out smoke is going to be going up flash bang as well he's inside can they stop him two seconds left godfing he's going for the defuse oh my god he's gonna get it dignitas they win the round what an unreal ninja je vous ai parlé d'un joueur d'une des équipes en finale il fallait impérativement que je vous entre l'une dans l'autre tant certains des polonais ont été impressionnants cette la semaine passée du coup c'est snacks qui a retenu mon attention j'aurais pu vous parler de bialy ou de taz qui vraiment ont été impressionnants également mais snacks il avait cette petite étincelle supplémentaire qui vraiment nous a régalé toute la semaine je vous laisse avec un de ses clutches monstrueux et on va terminer avec un joueur que vous connaissez probablement puisque c'est pas la première fois que j'en parle simple une des stars de chez navi déjà faut noter qui termine avec le meilleur rating décerné par hltv sur tout tournoi alors que son équipe n'est même pas arrivé en finale mais si navi est arrivé jusqu'au stade de demi-finale c'est notamment grâce à lui à sa persévérance à sa pugnacité je vous laisse avec un petit quad kill des familles sur un pistol round face à dignitas Est-ce que c'est arrivé pour aujourd'hui pour Hebdo CSGO ? Encore une fois je suis navré d'avoir dû vous faire patienter deux semaines pour avoir une nouvelle vidéo vraiment les contraintes calendaires ont été ce qu'elles ont été la semaine dernière d'ailleurs on risque d'avoir encore un tout petit souci la semaine prochaine puisque je serai à l'ESWC en tant qu'admin tournoi et ça se termine lundi donc je pense que j'aurai pas le temps de la faire lundi très clairement, je la ferai pour le coup mardi prochain. Et enfin ce huitième épisode marque le deuxième mois anniversaire je sais pas comment dire de la chronique en tout cas ça fait deux mois que je fais cette chronique toutes les semaines sauf la semaine dernière encore une fois ça me fait hyper plaisir de voir que ça vous plaît et que ça vous intéresse et surtout ça me pousse à continuer à développer éventuellement d'autres projets donc surtout si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager partout et restez hyper attentif sur Vecarm sur Twitter parce que des projets il y en a plein et j'espère que ça vous intéressera tout autant. Ciao ! L'ancien leader... Mais non mais... L'ancien leader price ça va lui faire plaisir ça mais je sais celle-là s'étudie il y en a plein le monde si ça vous intéresse je sais pas si ça va ça va l'assistir sambo